Bonne journée à Bandekonanga. Bienvenue à Bandekonanga. Je suis le premier ministre de la Lossamdi, le 8 mai 2021. Bandekonanga est moins relaxé. Il y a le week-end de la Caca. Après une semaine surchargée, les semaines, il y a la moussala, les semaines, il y a la moussala. Quand même, le week-end est moins relaxé. C'est ça qui m'a bien. Voilà pourquoi il y a eu l'intervention de Jean-Pierre Bemba sur France 24. Il y a eu l'état de siège. Jean-Pierre Bemba a parlé. Il y a eu l'apprentissage. Il y a eu l'arrestation à Tissi Mumba. Tissi Mumba a eu l'élombé, la menacée de la police. Il y a eu le dossier, ma tata Ponyo, ma pomme. Je ne voulais plus en parler tellement que je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler. Je suis obligé de s'imaginer en fait une crise de la crise de la COVID-19. J'ai eu loupé, eu loupé, eu loupé, je suis obligé de s'imaginer en regardant la ville. Le reward du COVID-19 est encore par le F chance. Il y a eu le dé retrieve en fin de la vie. j'ai fait un service déjà à Dubaï comme je suisemmé en vue, j'ai fait un service et je vous avais dit que ce qui a lancé l'ébina journal en français il y a un journal d'état de droit Je voulais d'ailleurs prendre en direct le porte-parole à l'Effardé Sekunana Itoury, mais les conditions ne permettent pas que je puisse les prendre. Je vous promets que bientôt il y a une tranche spéciale, il y a une spéciale état de siège où il y a un élément de l'Effardé Sekunana Itoury et il y a un élément de l'Effardé Sekunana Itoury. Je vous remercie de cette émission de l'Effardé Sekunana Itoury. Je vous présente les condoléances les plus attristés et encore une fois notre collègue Charlotte Masiala. Et ensuite j'ai un élément de l'Effardé et je vous remercie de l'Effardé Sekunana Itoury et Jungenana Itoury et je vous remercie de l'Effardé tranquilité. Il y a eu de l'Effardé Sekunana Itoury, je vous remercie de l'Effardé Sekunana Itoury. Mes condoléances mes plus attristés en collègue, le couragement, les a fait perdre, être cher, dans peu de temps, 50 ans, ça a quand même été compliqué. et je n'y ai pas de dépasser sans être knock-out. Voilà ! Alors, nous venons à une grande partie de notre position. Chaque fois, la terre est de la place de nous. Que sera notre position ? Il faut qu'il y ait des groupages qui ont une vraie portée. Qu'est-ce que le monde retiendra de nous ? Quand j'insiste qu'il y a un thermomètre, quand j'insiste qu'il y a un parti politique ou bien un acteur politique, il y a un parti qui est laissé pour compte, il y a un parti qui est laissé pour compte, il y a un parti qui est laissé pour compte, il y a un parti politique qui est laissé pour compte, il y a un parti qui est laissé pour compte, il faut une classe de personnes. Il faut que ce soit laissé pour compte, il y a un parti qui est laissé pour compte, Machiavel a dit, tout le monde est Machiavel a dit, c'est-à-dire que le prince, le prince d'abord c'est quoi ? Le talib, Machiavel, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui devrait être ou bien c'est ce qui est. Et dans quel contexte, la politique c'est un art qui ne faut pas, tout le monde est laissé pour compte, toute personne qui a échoué ailleurs, il vient se jeter en politique, on aura des conséquences. Dans des pays développés, une enquête avant de confier la responsabilité à quelqu'un. Est-ce qu'il a déjà fait ? Est-ce qu'il a la volonté ? Il a le cœur de servir ? Mais, sokez anengu anateza komplike, Yangona koloba na binoba ndekona nga, to sunganaka. Olie, o meli, o kulata, tala semen na yoi, zala ki malamo, komi weekend, awozolu ka place ya komela, place ya kolia, olia malamo. Soke o talikaka, ndenge table na yoi zala ka garni, pona kolia. O komona ke, kolia na yoi ya mkolo mokwe kus, zala provision pona tuti ni fami. Batou bako liango in semen. Men se ki don se le cœur, se ne pa la main. O kolo babo e te, moutwa zakonate, o komona pe, a silish a tondish bilo kwan, a prion le seigneur, a kangi pe misu, a sambe li dien. Ce n'est pas possible. A kangi pe misu, a sambe li na yoi. Seigneur, merci, tu m'a donné, ba msusu ba zo zanga. Me ba wo ba zo zanga, wano kope sa bangozi. Je vous ai toujours dit ya, ba dissiple ba loubi na Christ, ba dissiple ba zali ko reprezante, ba serviteur de Dieu. O se peple fatigye, toti kaya kenda loubi, paske ba zana nzala, a loubi te, wako kende te, bino e sengeli bolye savante. Vous devez le nourrir. Bo pe sa bango bi lo kwa kolia, tout serviteur ki na jamen, donne quelque chose a quelqu'un, je doute de sa kalide. Yango zo mwona, Bible zolo ba, bako yaka ba loubi, diso tote ya kato salaka mirakle, tu zaka na ba igliz minen, ya loubi te, jene mse jamen kuni. Nazaka na nzala, bo li sangate. Nazanga elamba, bo lati sangate. Nazala kim malaji na opital, bo ya kota langa ite. Nazala kana prison, bo ya kota langa ite. Don, batu bazo tanga yango, me bazo ponanine bako te, ya kota ya kaka te, mwa si wana tu vois, la veve desarepta, alo bakana moutu, alo bakana serviteur ki, na tikalikaka, yye alo bilambe langa nan, c'est tout se kya kompredikashin. So kya longo kuna. Ser, nangana mouninza bazo la ki sanga ozo kende poto, me attendez, 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 batu nyo so kakande bazo kende poto. Vous avez suivi l'élément pour lequel vous m'avez appelé, koman moutu azo wuta poto ayeko eskroke batu, nakin chasa batu, 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 salinyosu, nan lo bakangona batu, ermoko, erwana, bango, ba vanda kakotala ba novelas. Se tout se kya komprobleme. Kan le show seriwese pas kelkipar, vous optez pour la distraction. Metangu, okolo wana distraction, na yo wana basi ba ibiyo, okolo gandzela msusude, oye gandzela nabiso. Ya yin mama ki ma apele sejou la, de kwe liezel. Ya yi babi, misi nga nandagou, nan lo bi maman, tout se tans la, kan sa commencè? Kan sa commencè? Na yo kebisaka desfoi batu, batu bazo bonaneti, eh, je répète les mêmes choses, yo koumane moutu a lo bi na, ma tu ne fais que tourne en rond, je ne tourne pas en rond, j'insiste. J'insiste, et je sais pourquoi j'insiste. To yo kebisaka binou, batu bazo eskroke binou, batu bazo eskroke binou, awa, ben yungan bangou, message, j'aime même apele la police, na pesa ki bango adres, paske, on ma donne, batu bazo yandragou, batu bazo yandakka batu, batu bazo, batu bazo yandragou, baku bela mounsa la nabino edem, mounsa la na unicef, bazali ko tambou la tambou la, place bazali, je demande a la police, na tindaki adres nabangu. Me, telma ke boulinga ka facilite, bisi kabo kota yang wan. Bisi kabo kota kayang wan. ou l'inga facilite enambangu onabiniwe yiba naka soki baibia na mouni wa tinde l'inga video oya soki yandia soki moutu nini balyeye dolar nyoswe paka mwa puku wa balyeye atasokyo beti iluwe zata sokiyo kabaka te sokiyo zaka kana mutema akosungate nzamba kofasilite yo akosunga yo puke muteme salopasi paske zana batum ya bangu mongo yiba rakam kolo baibaka yo koma naso salasambla sokiybo insiste boyo koma naso lukas yo zapé asakounate et ainsi de suite nou pression l'amour entre kongolais nou pression l'amour entre kongolais se pa pouyan ke jansiste sur action ya FRDC na zo talisa kabatuna lobi bomon nango l'okon action ya Félix Antoine Tiseke ditil omote ce n'est pas son action ezay lo konabiso zemem apri ke batumuso bazo manifesté kontre l'état de siège nan lobi kindo ki ya mou yi makasya modelo wa kindo ki e lelo le maske von tombe ba maske kokoye ya batu oe bomon a ka bazaka kabouye bazaka kamine nebo o wala ontu a beny ontu a beny pou le mouman Félix Antoine Tiseke de Tchilombo a deside ke yifo ko kende yifo ko kende kende na yituri le jenero ki on tete no me nan bakitite nan bakitite bazo kita e batuwa nababandi ko bomba shiko mandoki bako batam sol solidarité o ba beny solidarité negative bango moukonde bazo le laga ke bazo boumabado bango moukonde bazo boumba bande kona bango au nom de l'air tribi mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent et Félix Antoine Tiseke a manifesté la volonté de de le pays yake makamwa bitumba et sila batu batikako bouman et le monde retiendra l'histoire retiendra mais si vous faites en complicité binomokobo zog bouman entre binona binom les pyromans qui jouent au sapeur pompier mouyibi a zog belila mouyibi et talibino il fait sa part c'est pourquoi Jean-Pierre Bemba ou alikina France 24 boulanda maloubana et change bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24 notre invité aujourd'hui est Jean-Pierre Bemba c'est le président du mouvement de libération du Congo le MLC il est avec nous en duplex depuis Kinshasa merci d'être avec nous monsieur Bemba merci bonjour aussi à vous même alors vous avez été condamné à 18 ans de prison par la cour pénale internationale pour des crimes commis en Centrafrique vous avez ensuite été acquitté au bout de 10 ans derrière les barreaux à votre retour au pays la cour constitutionnelle a refusé votre candidature à la dernière élection présidentielle et vous êtes devenu l'un des piliers de l'AMUCA la plateforme d'opposition au président d'alors Joseph Kabila plus de deux ans après l'élection controversée de son successeur Félix Tshisekedi celui-ci a décidé de rompre sa coalition avec Joseph Kabila et vous avez du coup accepté de rallier en compagnie d'un autre poids lourd de l'opposition Moïse Katumbi un gouvernement dit d'union sacrée qui vient tout juste d'obtenir une quasi-unanimité à l'Assemblée nationale alors avant d'en venir à la politique je veux en venir à la situation sécuritaire dans l'est du pays le président Tshisekedi vient de déclarer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Litori affirmant vouloir trouver je le cite une solution définitive à la situation inacceptable qui règne dans ces régions est-ce que vous soutenez cette décision du président est-ce que c'est en effet la solution à tous ces problèmes qui durent depuis si longtemps effectivement la situation qui perdure depuis toutes ces décades au niveau de l'est du pays je dirais plus de 20 ans maintenant pratiquement même un peu plus 23 ans fait qu'il fallait certainement trouver une solution parmi ces solutions l'état de siège pourrait être une des conditions qui permettrait un retour au niveau de la paix la sécurité dans toute la bande est du pays les deux Kivu Nord Sud Kivu ainsi que Litori ce qui se passe là-bas est innommable c'est inhumain les traitements que subissent les populations là-bas les cris de population de l'est nous arrivent ici également au niveau de l'ouest nous sommes tous solidaires bien sûr aux souffrances qu'ils endurent depuis toutes ces décades c'est une chance maintenant qu'on doit absolument donner en mettant en place dans le cadre de l'état de siège les moyens nécessaires pour que l'armée puisse effectivement restaurer la paix et la sécurité alors donc cet état de siège fait que pour au moins un mois les pleins pouvoirs sont octroyés à un gouverneur militaire un vice-gouverneur issu de la police mais quand on connaît le bilan de l'armée ou quand on regarde ce que dit l'ONU à propos des violations des droits de l'homme commis par les militaires des forces armées dans ces régions même qui seront en nette hausse est-ce que c'est vraiment la bonne solution de donner une carte blanche à des militaires qui n'ont pas forcément fait leur preuve et qui parfois ont commis des crimes cette mesure d'état de siège doit être accompagnée de mesures d'accompagnement importants notamment au niveau de l'encadrement des troupes et certainement au niveau de la discipline il faudrait que la police militaire puisse être déployée et que certainement également les juridictions militaires soient à proximité là-dessus avec un code de conduite renouvelé et distribué à tous les militaires qui devraient s'attendre à être sanctionnés en cas de crimes ou de malversations commises ou de violences vis-à-vis des populations répondre à la justice militaire qui devrait vraiment être à proximité Alors parmi ceux qui ont été nommés au nord qui vous le président a nommé un gouverneur le général Constant Ndima qui est un ancien membre de votre mouvement qui a été cité dans un rapport d'enquête de l'ONU pour des massacres qui auraient été commis entre 2002 et 2003 est-ce que vous affirmez que c'est une bonne nomination ou est-ce que cette personne étant donné qu'elle a été citée par l'ONU ne devrait pas être dans cette position dorénavant stratégique D'abord est-ce que lorsque les sources que vous citez sont d'abord fiables est-ce qu'une enquête sérieuse a été mise en place en ce qui nous concerne il appartient maintenant à ces différentes juridictions de le dire mais je connais un peu quelque chose je pense que la personne que vous citez là-bas à ma connaissance n'a pas participé à ce que vous énoncez là D'accord est-ce que c'est une bonne mesure que cet état de siège soit décrété au nord Kivu et à Litori et pourquoi pas au sud Kivu d'après toutes les constatations les violences sont au moins aussi nombreuses là-bas est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être étendre cette mesure exceptionnelle pour enfin vraiment éradiquer le mal à la racine je pense qu'il faut donner d'abord compte tenu des éléments d'appréciation qu'ont dû avoir l'état-major général il aurait peut-être fallu commencer à leur niveau sur les points les plus saillants Litori le nord Kivu et peut-être que cette mission pourrait s'étendre mais je ne serai pas je ne suis pas informé pour cette possibilité de s'étendre au niveau du nord Kivu du sud Kivu Alors par ailleurs le président Tshisekedi on le sait il a été en discussion avec les autorités du Rwanda pour essayer de mettre des opérations en place contre ces groupes armés il a annoncé très récemment que des troupes kenyanes allaient aussi intervenir est-ce que vous approuvez la présence la participation de troupes étrangères dans cette région ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit se régler entre Congolais Bien sûr la priorité aurait voulu qu'entre Congolais avec un bon encadrement équipement encouragement des forces armées je pense qu'on aurait pu peut-être obtenir quelque chose mais certainement que les éléments qui sont la possession au commandement militaire font qu'il faut attendre un peu voir exactement comment va être la participation au niveau militaire jusque maintenant on n'a pas encore d'éléments précis là-dessus mais on sait que par exemple la présence éventuelle de troupes rwandaises est un sujet hautement sensible en RDC quel est votre point de vue là-dessus est-ce que maintenant cette présence est dans le cadre d'un accord et pour pacifier ce pays je dirais si on peut avoir par ses moyens la paix et éviter chaque jour les massacres et les morts qu'il y a dans cette zone importante du pays je dirais alors utilisons tous les moyens pour pouvoir éradiquer définitivement cette zone de sécurité alors je veux en venir à la politique une nouvelle page se tourne une nouvelle ère commence je ne sais pas comment vous voulez caractériser cela il y a eu cette alliance peut-être de circonstances entre Joseph Kabila et Félix Tchisekedi ça semble être terminé est-ce que la page Kabila est définitivement tournée en RDC je pense qu'on ne peut jamais dire qu'un homme politique est définitivement tourné j'en sais quelque chose mais je dis simplement qu'il y a une nouvelle vision qui s'est mise en place avec des acteurs politiques importants vous citiez Moïse moi-même et c'est une occasion lorsqu'on a vu dans quel état était la situation au mois de décembre 2020 du pays je pense que c'était l'opportunité l'occasion de pouvoir amener autre chose et on a opté pour une stabilisation des institutions qu'une confrontation de celle-ci alors vous votre parti participe pour la première fois depuis très très longtemps donc allez l'exécutif il y a un gouvernement de 56 ministres si j'ai bien compté vous en avez 3 c'est peu non ? écoutez il y a effectivement plusieurs parties on parle quand même plus de 400 parties dans ce pays il y a plus de 500 députés 382 je pense au sein de l'assemblée nationale membres de l'union sacrée il a fallu contenter tout le monde je pense que le plus important c'était d'aller de l'avant surtout et d'amener des solutions au niveau des populations qui ont des sérieux problèmes notamment sécuritaires comme on vient de le dire mais sociales et économiques également donc je pense que le gouvernement son intérêt d'aller de l'avant aujourd'hui et de permettre à ce qu'elle aille vers le choix le chemin de trouver des solutions pour les populations d'après ce que je crois comprendre le président Tshisekedi vous a proposé d'y participer pourquoi est-ce que vous n'avez pas sauté le pas parce que c'est un choix personnel et que parce que dans le MLC il y a de nombreux cadres et que c'est aussi l'occasion de ces cadres de participer à la gestion je veux dire dans leur département dans le gouvernement alors le président a affirmé qu'il y aura je le cite une élection transparente libre et crédible en 2023 on sait que la dernière élection a été très mouvementée elle a même fracturé si j'ose dire l'opposition est-ce que vous pensez qu'en effet il a raison il y aura une telle élection en 2023 en RDC je pense qu'il appartient aux acteurs politiques l'Assemblée nationale la commission électorale indépendante qui doit être mise en place de pouvoir garantir ces élections libres démocratiques et transparentes donc si toutes ces conditions sont réunies je pense qu'on pourrait aller et on pourrait envisager en tout cas c'est le souhait de tous les acteurs politiques et surtout de la population et de la société civile aussi est-ce que vous pensez que ce gouvernement est vraiment la solution à tous les problèmes multiples variés qui durent depuis longtemps du pays je pense qu'il faut lui donner sa chance ils viennent de commencer je pense ça fait maintenant deux semaines il faudrait laisser le temps pour qu'ils puissent faire la démonstration qu'ils sont effectivement la solution mais la population entend beaucoup de ce gouvernement dernière question monsieur Bemba on a évoqué 2023 vous n'aviez pas eu le droit de vous présenter à la dernière élection présidentielle est-ce que vous comptez être candidat à la prochaine je pense que cette question vraiment aujourd'hui avec les difficultés que traverse ce pays l'état d'insécurité qu'on connaît et les morts chaque jour qu'on compte ce n'est pas je pense le moment de parler de mon avenir personnel au niveau des élections chaque chose dans son temps et le moment venu on vous avisera voilà je pense que Jean-Pierre Bemba est-ce que vous avez le droit de faire ce pays alors vous avez d'accord pour nous parce que Bitu Mba a plus de 24 ans Félix a plus de 2 ans Félix il a 2 ans il a fait 2 ans il a fait 5 ans il a fait un miracle et puis il a fait un miracle il a fait un miracle il a fait un miracle parce que la détermination les chefs de l'État que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire et la volonté qu'il manifeste et que il y a la seule chose qui n'est pas le cas où il y a eu parce que il y a eu mais pour le moment c'est depuis 23-24 ans Joseph Kabila qui était militaire général-major a sa oua n'a 20-18 ans et le comment c'est ça et le Félix manifeste la volonté, c'est lui qui vous parle Jean-Pierre Bemba, c'est un ancien rebelle et on veut tout imposer na Félix qui a ça le miracle, oui, Félix est en train de faire le miracle mais il y a eu un peu, pour nous soutenir et faire des choses, ce qui est que Félix est imposé, il y a eu l'antipathie et la sympathie sont naturelles même Jésus-Christ j'ai même entendu l'union sacrée c'est dessiner et il y a eu une majorité qu'on ne croyait pas dans le Parlement on ne va pas prendre tout le monde nous avons besoin de l'opposition Tadamakambou, le Président Mboswassay a yé kopé sa bangou 4 commissions permanentes en tout cas on a habité sur Kézani on les a favorisées alors que bisotangou tozalaki na katcha opposition comment on a été marginalisé et cette commission à droit de l'homme n'a pas été marginalisé et cette commission à droit de l'homme n'a pas été marginalisé elle a beaucoup travaillé mais nous allons voir qui va le remplacer je suis sûr que la personne les collègues qui vont prendre cette commission là seront en difficulté parce qu'il y a kouzalakakamouti au fondakabatu contre la république contre son pays et quand Jean-Pierre Bemba vous explique à outicolobawana oh voilà moutouboébazo au fondakabal il y a eu des articles qui ont publiés les patriotismes ils ont passé les nationalismes c'est comme les gens qui s'autodétruisent eux-mêmes je me rappelle de l'histoire de notre pays nous sommes en 1960 il y a eu une incompréhension entre Kassavobu et son premier ministre le monde tant qu'on a vendu on a révoqué on a révoqué le Sénat a étudié le bité moumdele a outicolombwa bien ke na lombwe penzate toko ti karabote la on qualifie Kassavob wazobengaye l'homme de la mouvance occidentale c'est comme ça ke nenge wazaji ko bengaye et wazobenga Moïse Tchombe l'homme de Salbezon je pense c'est comme ça parce que lui agissait avec le soutien des Américains tant qu'on a une incompréhension le monde a Kassavobu le colab africain n'est pas que le Lensal s'élève en famille le Sénat a travaillé 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 il faut que le Kukutana pour qu'on a faire taire ma Kambouan voilà ce qui arrive pendant qu'il y avait un véhicule devant la porte de Kassavobu un véhicule devant la porte de Lumumba pour que le Kukutana va s'il sa ma Kambouan ce vide de sécurité américain si y a Baloubina Kassavobu te tel ma ke Bazay Bazalaki si bas signé di Woyalou mou bas konteni a discours na ye ou a tenaka Baloubina an tout ka y fokou Ba y bis Kassavobu Koken de Gounate Koken de Gounate bas ali kopié je yo ainsi de suite a keïte mais an obéissant le Kouan y a kou kreï les Congolais se mettent toujours ensemble les Congolais s'entendent toujours pour régler leurs problèmes et c'est ce que nous voulons devant une menace il faut tout la kisaka bo moko il faut tout la kisaka bo moko bandekon anga ba zwa take, ba zwa take, ba nne konanga ta la, bo linga bo linga te toza n'administration militaire, gouverneur militaire, kalamin gite bakono me ba maire de vie, ba militaire ba administrateur de territoire, ba militaire et nous allons avancer pendant ce temps biso je kwa le biset te koyan ba chef de l'état a koya pou na di kote parlement biso pe to régularise ma kambouya ya 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 état de siège a traver loa denge prerogative nabiso on va le faire mais vous allez voir qu'il y a les gens qui attendent les fautes, qui attendent les erreurs ce n'est pas ça la politique, même l'opposition ce n'est pas ça l'opposition qu'on doit faire quand on devient marionnette on diffuse ba zwa di korova, ba to wana moun dele n'em toa zwa bundisabiso, moun dele n'em toa zwa bundisabiso, me bino bato wa liboso deke moun dele même, ou ya ya bilanga kuna vangi, apibliye loko ta la moun dele wan, c'est tout kontre votre pays ce n'est pas possible ce n'est pas possible ezo ka moun sanga nazo ka n'zo tomalili nazo mitouna finalman basala bi sona kombine de matière kan vous restez la, ezo loko la mouana ou vanina papa na yo, papa na yo peutetre avani na pojishwa mabe ou filme ye, na pojishwa mabe ou bandiko pibliye, on va douté na kalite na yo ya mouana papa bako douté kalite na yo e se la même chose, kongole azo ta la to zaki kobele la, beni ba zo boma beni ba zo boma na zo parkourir ba facebook ba page na bani na zo ta la, so ki bako lou baka men, kelke chos sur le fardese ou li nga ka felik, c'était ton limit ton consede yo mais oui, ça c'est, ça concerne le pays ce sont nos militaires ba tou bako kwe li kolote et pis ce militaire la resteront nous voulons avoir un pays ou un président arrive il passe et le militaire reste pa mboka ya ke ba ye ba ouya ba kimi ba ouya ba msusu ba kimi ainsi de suite c'est quand même compliqué nan lignina lobe la makamu ya varia indien ou ya covid imeble mon kwe zapembeni na boulevard di 30 jampembeni ya c'est nesesse ba ye kokouta un sujet ntien a ya ki depi le demain a yena kinshasa a yena dejevn variant dejevn covid 2 si kouna dokteur tete mave kri alo bin angan de kwe liezer naso ebisabino yun chose makamwa vaksin kouboa ki sa 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 et le vaksin qui sont venu dans 5 mois et kou expiré tant kou expiré le pays va perdre tout cet argent la ya ba vaksin wa nabazwai pandan ke tozana katya polimi la prise en charge ya 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 covid nou neglijon denge ba indien ba neglijaki e panabamo soit ono de la religion soit ono ya ke e lokoan et talibis sote soit 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 pou na ba rizouen beli me kom konsekans covid e ye ko ya makasi e ko bomabatu makasi na indi en depuis de cette alerte quand même c'est arrivé ça c'est docteur tete qui m'avait écrit le loko ba découvri lian je vous ai toujours dit que nous avons des grands médecins ce qui nous manque ce sont les infrastructures parce que ce qui est dans Zambie la majorité ya ba médecins sont des congolais au ken afrique du sud la majorité sont des congolais ou an ozomo n'a moutoua beli na ki afrique du sud au ken a ba italien a ba belgique toza même aux états unis à travers le monde toza na ba médecins et kan yi vous dit sa y a y cette contradiction sur le vaccin ou yo ba moussou ba za pour ba moussou ba za con mais entre temps e zo expiré toko gwa ka mais si vous allez dans le pays comme la Zambie ou ba zoa ki y a libo so ici ba komi ko commande moussou sezo mon anate parce que ba toango ba indien ba ngo mongope ba zana il kambukuna mounen ba ngo pe ba zana problem ya maladien on va tole la ba polémika bo ta la ba kongole ta mou ba salaga ba polémika ou ko mou na moutoua zo toutou ka loko le logo moussou ta mou moutoua zo fin an de konaye ouzo mou na penza loko la moutou je me suis dit c'est quelle capacité de toutou de destruction toutouzakana ta mou moutoua zo ko sel an de konaye makam ou komona penza avi her mou ko serieu neti moutoua zo loko so ki nengen a li nga konvinkre ba toutoukaka ponaba y an de konaye me ka nou somme devant un problème ki nou regarde tous on ne veu pa le faire toz an de konaye tozawa kovid 2 wana e yena kintias ba nne konangaye so ki to kebite to kosila so ki to kebite to kosila neglijance d'un kote ba mesur barriere wana bazo mou na ngolo kola ba mesur ya félix antoine ba ba toutou se kou vous dit vous pensez ke ezaya batou moussou ki bo sali bo sali li chef de l'état mais le chef de l'état se protège azamutu loko labino il se protège ma zolobakaka ke mabeko kome labino te et voilà nous avons ça et neglijance toz anango nzambayok kela kibiso ne bande omoni patou bakoufi penza trote me konte teni a neglijance nan denye tozosal je suis en train de nous voir sur la voie des indiens au docteur tete talobakidanga sur la voie des indiens et nous allons regretter nous allons regretter toko regrette makas parce que c'est la prise de conscience collective de kosungambo cannabis de kosungambo cannabis de kosungambo cannabis la complémentarité kan vous estimez ke mèm akambu ya sante ba zolo banabe mibate la yo zomona loko la soukyo mibate e za loko lozo favorize Félix Antoine Tisseketi c'est votre affaire c'est compliqué bokeba bandekonanga malade wana eouti kokota disousou yamibay nan lignan lobe la bandekonanga greve ya ba greffier ya ko de cassation lobi bandekonabi so wana batou mbo ki makas j'ai taculé a tout moment de ko elezer otikibiso ne ko elezer otikibiso je vais vous mettre un extrait ya ce qui s'est passé et na ko de cassation ne ko elezer o ndki o k o k o 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 C'est parti ! 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 Que les gens puissent opter pour une position qui doit salir les chefs de l'État. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! un membre ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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